Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui on va parler gros gros billets et l'immobilier et la liberté, on verra pour plus tard. Mais vous êtes, c'est l'été, vous êtes sûrement en vacances, vous avez ce sentiment de liberté. Les hommes sont en marcelle, les femmes sont en robe d'été, la vie est belle. On profite de la plage, des enfants ou alors au moins de son bureau qui est vide, son chef est parti en vacances. La vie est belle, la vie est douce, la vie devrait être toujours comme cela. Trêve de plaisanterie, merci à tous pour les écoutes avec Clément Youdeck, c'est incroyable les écoutes, on décollait le sens sur une fusée. J'ai quasiment deux fois plus d'écoutes sur l'épisode avec Clément que sur l'épisode avec Guillaume d'il y a trois semaines je pense, spécialiste de l'ultra. Donc voilà, entre faire des gros billets, rouler en Porsche et en Maserati et faire 2000 km à vélo, j'ai l'impression que vous avez fait votre choix. Donc c'est plutôt la Maserati qui l'emporte, donc merci à tous. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je m'appelle Thibaut, je publie chaque semaine un épisode le mercredi à 7h. Peu importe l'endroit où vous êtes, il sera disponible mercredi, bien sûr, heure de Paris. Si vous êtes à Buenos Aires ou en Tanzanie, il faudra régler votre montre pour être pile à l'heure. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis spécialisé en finances d'entreprise, mais ça j'en parle pas trop. Et aussi, j'ai pas mal de biens immobiliers, seul, avec un de mes amis. J'ai écrit deux livres sur le sujet, un livre sur la négociation, un livre sur comment acheter ses premiers biens rentables. Si vous voulez les trouver, ils sont dans la description du podcast ou alors sur Amazon, vous tapez bye bye patron en un mot. Ils sont toujours à moins de 5 euros en e-book et à moins de 15 euros en papier. Elle est pas belle la vie ? Aujourd'hui, je vous ai trouvé un invité exceptionnel parce qu'on va parler bourse, on va parler finances de marché. Et c'est un domaine pour lequel, quand on est podcaster, c'est hyper, hyper, hyper compliqué d'avoir quelqu'un qui est pas là pour vous vendre des trucs bidons, qui vient pas de créer une start-up dans la minute et qui connaissait rien il y a deux ans ou qui veut vendre des formations sur la bourse alors qu'en fait, il vient d'ouvrir un compte chez Trade Republic il y a six mois. Voilà, là, je vous ai trouvé un professionnel de la finance de marché. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est gérant de fonds, on parle de 4 milliards d'euros qu'il gère. Donc, si quelqu'un est crédible, ça doit bien être lui. Donc, vous allez voir, un invité exceptionnel, il n'est jamais passé sur aucun podcast. Il va nous raconter à la fois comment lui, il gère justement ces 4 milliards d'euros et surtout comment est-ce qu'on peut s'adapter en tant que particulier. Quelles sont les stratégies ? Les stratégies qu'il va développer dans le podcast, je pense que je ne les ai jamais entendues nulle part. Donc, c'est notamment les stratégies. En ce moment, les marchés sont plus bas. Enfin, on ne sait jamais si c'est le plus bas, mais en tout cas, ils sont bien bas. Comment est-ce qu'on s'adapte quand les marchés sont bas comme ça ? Comment est-ce qu'on fait pour profiter de l'inflation justement sur son portefeuille ? Au moins, se protéger également, peut-être profiter de la surperformance de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est quoi ? C'est les prix qui augmentent. Donc, si vous avez des actions, des sociétés qui augmentent les prix, vous pouvez en profiter tout simplement. Donc, on va voir ça avec Xavier aujourd'hui. J'étais ravi, ravi de l'avoir parce que c'était notre premier membre du Club Invest. Donc, comme vous le savez, avec Michel, mon associé, on a créé un club qui s'appelle le Club Invest. Et dessus, on est une petite dizaine et on échange tous les jours. Et on aide les personnes qui veulent acheter des biens rentables à les trouver, à les acheter, à adopter la bonne stratégie, à acheter dans le bon coin, voilà. La bonne localisation, sur quel type de biens s'orienter en fonction de son profil. Si vous voulez nous rejoindre, lien dans la description du podcast. Ou alors, vous allez sur clubinvest.fr ou vous m'envoyez un mail à info-bybypatron.net. Elle n'est pas belle la vie ? Franchement, je suis de super bonne humeur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il fait beau. C'est l'été, je suis content. Deux, trois petites choses avant de commencer. On a presque 100 notes sur Spotify. Voilà, pétez-moi ce bouton like sur Spotify. On a 92 notes, on va arriver au 100. Je suis trop, trop content. Merci à tous. Franchement, ça me met de super bonne humeur quand j'ai des retours sur le podcast, quand j'ai des notes. Merci également à David sur Apple Podcast. Il m'a mis une note, s'inquiète-toi, un commentaire. On a 74 notes en 72 épisodes. Voilà, là, les nombres d'épisodes ne pourront plus jamais rattraper les notes. Grâce à vous, parce que j'ai tout le temps des notes. Vous êtes au top, merci. Et David, bien sûr, tu es un invité. Quand tu veux, tu reviens sur le podcast. Tu nous achètes des biens, tu poses du placo, tu fais ce que tu veux. Tu as été un invité exceptionnel. Et tu es une personne exceptionnelle. Donc, merci à toi pour tous les partages, les notes. Et puis, ton parcours, il est super inspirant. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un six-pack après 40 ans, David Le Plaquiste sur Instagram. Et j'en ai quasiment fini avec cette intro. Mais normalement, parce que là, en fait, j'envoie cette intro le week-end précédent. La parution du podcast. Mais normalement, ce lundi est paru un épisode chez Tony. Une vie de liberté, l'ami Tony. On a fait un battle de punchline de rap. Donc, on avait fait un premier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est mon épisode, je pense, du 25 décembre 2021. Bataille de punchline de rap avec Tony. Et là, on a fait un match retour de battle de punchline de rap. Et à la fin, il y a une petite surprise. Donc, si vous voulez écouter cet épisode, je ne peux que vous le recommander. Et merci à la mutonie de m'avoir invité. On est parti avec Xavier. Alors là, sortez les cahiers, les stylos. Commencez à compter vos euros. Et ça va être l'heure d'adapter son portefeuille aux conditions de marché grâce aux conseils en or prodigués par Xavier. On est parti. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on a un invité d'exception. On va parler bourse, marché financier. C'est un sujet qui est très important, mais que je n'ai pas beaucoup pu aborder dans le podcast, notamment parce que c'est très difficile de trouver des professionnels. dont c'est vraiment l'activité, dont c'est vraiment le métier et qui ne sont pas juste des flambeurs ou des vendeurs de formation. Donc, aujourd'hui, l'invité du jour, il n'a rien à vous vendre, si ce n'est du savoir qui est gratuit. On est vraiment dans le pur échange. Salut Xavier, comment ça va ? Salut Thibaut, comment es-tu ? Eh bien, ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir. Donc, Xavier, comment on s'est connu ? Tu as fait partie pendant… Tu étais un des premiers membres du Club Invest. Le premier, je crois. Le premier, voilà. Le premier. Donc, on a pu pas mal échanger pendant plusieurs mois. Donc, c'était toujours très, très agréable. Voilà. Et ce Club Invest, on salue tous les membres. Franchement, on est très contents de l'équipe qui s'est formée un peu. On n'avait pas la base de direction précise, mais ça a fait une bonne petite mayonnaise qui a bien pris. Et donc, on est ravis. Du coup, Xavier, si tu pouvais te présenter rapidement. J'aime bien, pour un peu commencer, si tu avais un job, un premier job un peu insolite ou ingrat à nous raconter et puis nous dire ce que tu fais maintenant et pourquoi tu es légitime en tant qu'invité sur ce podcast. Ouais. Pas légitime, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, c'est toi, c'est toi. C'est moi qui le... En tous les cas, je suis d'accord. J'ai rien à vendre sauf échanger avec toi. Ouais, puis j'ai aimé faire partie du Club Invest, toutes les relations qu'on a pu avoir avec toi et Michel. Donc, ouais, mon parcours, donc ça fait 20 ans que je travaille sur les marchés financiers. Ma première expérience, pour l'anecdote, c'était dans une banque. J'étais au guichet à l'entrée. Je déposais les chéquiers. J'étais... Voilà, les petites choses, je descendais les gens au coffre. C'était rigolo, mais un peu frustrant parce que personnellement, je me disais, ben, allez, je pense qu'il y a mieux à faire dans la banque. J'étais intéressé par le côté technique, par l'expertise. Donc, très vite, j'ai orienté mes études vers la finance de marché. J'ai rejoint une banque d'investissement où j'étais contrôleur des risques sur les produits dérivés sur action. Puis après, j'ai encadré une équipe de contrôleurs. Après, je suis allé travailler à l'étranger où là, j'étais market maker sur les options sur action, sur les paniers d'indices, pour être précis. Tu peux expliquer super rapidement ce que c'est un market maker ? Oui, bien sûr, c'est quand tu veux acheter ou vendre une option sur le marché, il faut que quelqu'un te donne un prix derrière l'écran. Moi, j'étais celui qui donnait des prix. Bien sûr, ça ne se fait pas à la main, mais on a des machines, des robots qu'on paramètre de façon à être plus ou moins agressif dans le prix qu'on va te proposer. Ça, c'était mes 10, 12 premières années. Puis après, j'étais hyper spécialisé, donc expert de mon domaine, mais malheureusement un peu frustré parce que je n'avais pas de vue de marché, je ne suivais pas vraiment l'économie. Et puis, j'avais peu de marge de manœuvre, mis à part mon expertise. Donc, j'ai rejoint la gestion d'actifs depuis un peu plus de 10 ans. Et là, je suis gérant de fonds. Je gère, en un peu plus de 10 ans, j'ai pu gérer des fonds très, très différents, des fonds actions avec une marge de manœuvre. J'ai aussi des fonds obligataires, des fonds diversifiés, et même des stratégies de performance absolues. Donc voilà, 10 ans dans la gestion de fonds, ça commence à faire. Il s'en est passé des choses en 10 ans. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose quand c'est ton portefeuille à toi en dizaines de milliers d'euros que toi, c'est en milliards d'euros, en centaines de millions d'euros, au moins les fonds, je suppose. Non, c'est plutôt... Oui, tout compris avec l'équipe, on gère plus de 4 milliards d'euros. Oui, 4 milliards d'euros. Donc, ça fait une bonne paye. Et ce dont on parle rarement, tu me contrediras, c'est que si j'ai tort, mais quand tu gères 4 milliards d'euros, tu ne peux pas rentrer sur les mêmes actifs que quand tu es tout seul. Parfois, si tu vas trouver une petite société qui est sous-valorisée, qui vaut 100 millions, si toi, tu gères 4 milliards, tu ne peux pas rentrer à coût de 20 millions d'euros sur une boîte qui envoie 100. Pour info, on se fixe comme objectif de jamais dépasser 10% du volume quotidien traité sur la valeur. OK, oui. Pour les petites valeurs, ça peut aller très vite. Oui, parce qu'il y a des valeurs où souvent les sociétés qui sont comme ça, un peu, je ne sais pas, 100, 200, 300 millions, tu peux avoir encore le fondateur historique qui a encore peut-être 20% de la société, donc lui ne bouge jamais. Parfois, il a des trusts, des trucs comme ça. qui sont un peu reliés, qui détiennent encore une autre partie et puis au final, il y a assez peu d'échanges sur les titres. OK, super intéressant. Et donc, ça, c'est ton métier d'aujourd'hui. Tu gères des fonds actions et obligations ? Plutôt des fonds, oui, des fonds flexibles et quelques fonds actions et obligataires, mais dont le client nous donne une marge de manœuvre pour essayer d'ajuster l'exposition et créer un petit peu d'alpha, si tu veux. OK. Donc, l'alpha, c'est la surperformance d'un fonds par rapport au marché. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, avec toi, on va traiter en quatre parties dans ce podcast. Donc, stratégie d'investissement, on va parler de l'inflation dans la gestion de son patrimoine, puisqu'en ce moment, c'est très important, la construction d'un portefeuille. Et puis, un peu, on va traiter des moments, pas qui arrivent une fois dans une vie, mais des moments un peu exceptionnels où les marchés, ils ont tendance, par exemple, à être très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on réagit ? Donc, voilà. Bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. On vous partage juste l'expérience d'un gérant de fonds. Du coup, les stratégies d'investissement, est-ce que tu pourrais nous exposer ? Par exemple, tes clients, je pense qu'ils ne sont pas directement vers toi, mais en gros, vous avez quoi comme stratégie ? Est-ce que tu crées les fonds, toi ? Tu crées le fonds ? En fait, l'idée, Thibaut, c'est plus d'essayer de… Le client, en général, il a un petit avis sur ce qu'il veut. Donc, il nous envoie une sorte de… Il nous fait passer une commande et on essaie de trouver la solution la plus adaptée à son besoin. Mais en général, les professionnels, si tu veux, ils sont quand même… expérimentés, ils savent… Ils achètent des briques, si tu veux, auprès de différents fournisseurs et nous, nous sommes en charge d'une brique dans leur allocation. Mais tu vois, tu me poses la question des stratégies, parce que j'y réfléchis avant cette interview et je me suis dit, il faudrait que ce soit des stratégies qui soient aussi implémentables par des particuliers. Il faut quand même que l'auditeur… Il y ait un côté pragmatique. La première strata que j'aime bien, et c'est rigolo parce qu'elle a été présentée il y a quelques semaines par un de tes interlocuteurs dans le cadre d'un podcast. C'était la stratégie de Jean-Aimé. Tu t'en souviens ? Jean-Aimé, j'ai lu notamment son livre après le podcast. Sa stratégie, elle est vraiment… Elle est bien. Et en plus, la partie que moi j'adore et qui n'est pas documentée dans d'autres livres, c'est tout ce qui est gestion du risque et gestion de ses pertes. Et c'est ce qui fait toute la différence parce que vendre des options sur les actions, c'est quand même ça à plus de 20 ans. Mais le faire et avoir une méthode pour prendre profit et pour aussi couper ses pertes, c'est plus rare. Et tu ne trouveras pas dans d'autres livres pour cette partie-là développer aussi bien qu'elle a pu la faire Jean-Aimé. Donc, voilà la première stratégie que j'aime bien. C'est ça. C'est de se dire… Définir des règles et vendre des options sur une série d'actions que tu as identifiées. Tu vois, ça peut aller du Apple, je te déconseille du Tesla, mais du Amazon, des boîtes comme ça où tu mets en place une stratégie systématique de vente de poutes de 80 %. Donc, ça, c'est dans l'idée de réaliser une performance annuelle. Peut-être qu'on peut atteindre 5 % par mois. C'est ce que Jean-Aimé disait. Oui, il disait 2 à 5 %. Donc, si on peut reprendre juste pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode. On est déjà… Alors, il faut quand même déjà avoir un peu investi pour comprendre comment ça se passe. Mais en gros, on peut vendre des poutes. Donc, un pout, c'est quoi ? C'est une… Comment on traduit ça ? Une obligation de vente ? Non, c'est un droit de… Un droit de vendre une action à un prix prédéterminé. Voilà. Donc, si vous avez des actions qui valent 100, vous pouvez acheter un pout. Quand tu achètes un pout, quoi qu'un pout, on va dire strike 100, donc c'est-à-dire de prix 100, et quoi qu'il arrive dans le monde, tu vendras toujours ces actions à 100. Et quelqu'un en face va te vendre cette assurance, on va dire, donc c'est une vente de pout, à un certain prix. Et plus le temps passe, parce que ces options, elles ont une durée, plus le temps passe, moins ton option, là, de valeur, parce que… Enfin, de valeur temps, en tout cas, parce que… La probabilité que l'événement se réalise, si tu veux, diminue. Donc, par conséquent, eh bien, ce que tu as vendu, sa valeur baisse. Donc, toi, tu encaisses. Ce n'est pas une stratégie qui va vous faire tous rêver, mais c'est une stratégie qui, voilà, qui génère des petits gains régulièrement. Premièrement. L'autre stratégie avec les options, Thibaut, c'est celle de se dire, je vais constituer mon portefeuille et je vais être payé pour le faire. Je m'explique. Imagine aujourd'hui, tu vois, Apple, ça cote 150 hier soir, 148. Toi, tu vas vendre un pout, 20% plus bas, c'est-à-dire 120, grosso modo, et tu vas encaisser, tu vas encaisser de l'argent pour ça. Imagine, l'action baisse, tu, elle perd 20%, eh bien toi, tu es exécuté, donc tu vas devoir acheter l'action à ce prix-là. Mais finalement, tu l'as acheté 20% moins cher qu'initialement et tu as été payé pour le faire. Tu vois, c'est comme... Tu la paies plus 120, tu la paies 110. Voilà, je vais prendre un autre exemple. Je sais que tu adores les voitures. Imagine, tu as une belle Mercedes classe GLC, coupée, coupée 300, c'est une voiture qui vaut, je crois, dans les 60 000 euros. Je suis concessionnaire Mercedes et je te dis, Thibaut, écoute, je te donne 500 euros tout de suite, mais dans trois mois, si je n'arrive pas à vendre la voiture, tu es obligé de me l'acheter à 45 000 euros. Est-ce que tu es d'accord ? Mais, je peux ne pas te rappeler dans trois mois et je te dis, ben voilà, garde les 500 euros, la voiture, je la garde, j'ai réussi à la vendre. Eh bien, c'est exactement la même chose, tu pourrais être payé pour acheter Apple 20% plus bas, mais simplement, si l'événement se produit, tu es obligé de l'acheter à ce prix. Oui, c'est une bonne stratégie sur les boîtes dans lesquelles on croit. Le seul bémol qu'il faut mettre quand même, c'est que les options, c'est par paquet de 100. Donc, quand on est institutionnel, ce n'est pas très grave. Quand on est chez Apple, c'est encore payable. Quand on est chez Amazon, là, ils viennent de diviser leurs actions, mais quand tu es dans des actions à plus que 500 ou à 1 000 euros, c'est très vite des sommes fois 100, 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc, il faut les avoir. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est une contrainte, c'est la première contrainte. La deuxième strata, tu sais que j'aime bien parce que je cherche toujours à avoir une sorte d'avantage concurrentiel dans le cadre d'une stratégie. Pas forcément quelque chose de compliqué, mais il faut que je retrouve un avantage concurrentiel. Et la deuxième strata, c'est l'insider trade. C'est l'insider, c'est cette information que peuvent avoir certains privilégiés sur une action. Alors, bien sûr, tout est légal, mais la réglementation, par exemple, aux États-Unis est très bien faite parce que lorsqu'un membre du comité d'investissement ou de la direction d'une entreprise intervient sur l'action, elle doit, dans les cinq jours ouvrés, communiquer à l'autorité de marché américaine son opération. Et l'autorité rend public immédiatement l'information. Donc, il y a des sites, tu vois, tout à fait gratuits qui te permettent de suivre l'action de ces directeurs financiers, de ces directeurs généraux sur leurs actions. Là-bas. Et tu vas t'apercevoir, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais que comme ils sont au pilotage de l'entreprise, ils ont accès à une information privilégiée et souvent, tu peux profiter de cette information. Je vais te donner un exemple. Bon, c'est caricatural, mais imagine, Tim Cook, chaque fois qu'il intervient sur l'action Apple, il est obligé de renseigner cette information dans la base de données. Quand tu vois qu'à un certain moment, il dépense trois fois son revenu annuel en achat d'action, tu te dis, bon, il y a quelque chose. Toi, déjà, tu croyais en l'action, si tu le vois faire de la sorte, tu peux te dire que ça te conforte dans ton avis. Exact. Et inversement, quand tu les vois se déluster, tu les vois vendre. Exactement. Tu vois, fin 2021, les insiders américains, il y a des stats, ils se sont mis statistiquement à vendre un peu plus que ce qu'ils n'avaient l'habitude de faire. Donc, tu aurais pu prendre ça comme un signal avancé. Une autre trappe que j'aime bien aussi, c'est vraiment old school, c'est privilégier les actions value. Ce sont des actions dont la cotation boursière est inférieure à la valeur comptable de l'entreprise. Le plus connu dans ce domaine, c'est Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Mais pour ceux qui ont des petites connaissances en analyse financière, on peut toujours chercher ces entreprises. notamment aujourd'hui, il y a pas mal d'actions japonaises qui sont dans ces situations-là. Donc, la valeur comptable ne reflète pas, la valeur boursière ne reflète pas la valeur comptable parce que ce sont des boîtes qui ont énormément de cash, qui investissent peu pour l'instant, mais dont la croissance à venir peut paraître limitée, n'empêche qu'elles sont très solides. En fait, c'est comme, si on peut faire un exemple, donc en fait, c'est des sociétés qui ont, si on liquide, alors bon, bien sûr, les normes comptables, elles ont certains biais mais qu'on connaît assez facilement, notamment, il y en a un qui est dans certaines normes comptables, notamment les normes nationales. Les biens immobiliers, ils sont au prix d'achat et en plus, ils sont amortis, donc ils sont de moins en moins, même s'ils ont pris de la valeur. Mais en gros, pour faire simple, les actions value, c'est si tu liquidais la société, tu aurais plus d'argent en vendant tout, même avec des décodes sur certaines choses que la somme totale, la market cap, donc la somme totale des actions fois le nombre d'actions fois le cours des actions. Donc en fait, c'est un peu comme si vous achetiez par exemple un appartement à 100 000 euros et le vendeur, il vous laissait 150 000 euros, une valise avec 150 000 euros dans l'appart. En gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas si l'exemple parle, mais pour moi, c'est comme ça que je vois. Il y a des sociétés, alors il y en a, c'est quand on fait la somme de tout, voilà, les immeubles qu'ils ont, les créances clients qu'ils ont, moins les dettes qu'ils ont, plus le cash, déjà, c'est super rentable, mais il y a des sociétés, juste si on regarde leur cash sans les dettes, enfin moins les dettes, il y a plus de cash que la market cap, je veux dire, la somme de, voilà, vous avez peut-être dit, je ne sais pas, 1 million d'actions à 100 euros et dans les comptes, il y a 150 millions de cash qui traînent. Oui, c'est ça, c'est ça, tu l'as bien récemment. Et les études ont tendance à, alors, jusqu'à l'an dernier, ça avait un peu changé, maintenant, on retombe un peu sur nos pieds, à montrer que les actions value, elles ont, l'opposé de value, c'est les actions growth, donc, par exemple, les sociétés tech, en gros, elles n'ont quasiment pas d'actifs et, en tout cas, très peu d'actifs tangibles et, si vous voulez liquider, si demain, Facebook fait faillite, vous vendez tout, ça ne vaut presque rien, quoi. Alors qu'à côté de ça, si vous vendez, je ne sais pas, Accor, les hôtels Accor, je ne sais pas si on peut considérer que c'est value, au moins, si vous vendez, vous voyez bien que vous avez des murs, vous avez plein d'hôtels partout dans le monde et donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est ça, les actions value, elles ont surperformé les marchés depuis 30 ans, je ne sais pas. Là, récemment, si tu veux, le truc, c'est qu'elles sont un peu sensibles aux taux d'intérêt, ce qui fait que quand les taux étaient bas, ça les a desservis, mais maintenant que les taux remontent, ça joue plutôt en leur faveur. Mais sans rentrer sur cet aspect-là, c'est aussi rassurant de se dire que tu peux acheter une entreprise vraiment pas chère, quoi. Historiquement, le meilleur, c'est Warren Buffett, là-dessus, et quand on n'a pas le temps, on peut très bien aussi acheter une part de Berkshire Hathaway qui structurellement fait beaucoup ça. Et voilà, trois petites, c'est trois stratégies d'investissement, je pense, qui peuvent être mises en place. Mais au-delà de ça, il y a quand même des points importants pour moi. C'est un, il faut au préalable bien comprendre la stratégie qu'elle reste simple. Deux, avoir prédéterminé des règles, des règles d'implémentation, tu vois, je fais un trade par mois ou si je perds 10%, je me coupe, si je gagne plus de 25%, je prends la moitié des profits. Faire en sorte qu'on respecte ces règles, qu'on soit discipliné, non émotif et qu'on l'ait testé avant de la mettre en place. Ça, je trouve que c'est un truc hyper important. Je vois trop de gens arriver avec une petite stratégie qui a été développée et puis tout de suite se lancer. Non, je pense qu'il faut, tu vois ce qu'on dit en anglais, paper trading, c'est-à-dire essayer pendant deux, trois mois de tester sa stratégie avant de la mettre en place. OK. Et les, alors tu me contrediras si jamais, mais les lignes, les guidelines qu'on se fixe, enfin les règles, souvent on dit qu'il faut carrément les écrire à la main sur un bout de papier et les avoir sous les yeux parce qu'on pense toujours qu'on est plus intelligent et tout ça, mais on ne l'est pas et quand ça baisse, moi j'avoue, j'ai vécu le Covid quand tu as ton portefeuille qui prend un, je ne sais pas, il a dû prendre moins 25% en deux semaines. Alors maintenant, c'est simple, tout le monde te dit il fallait charger comme un fou, mais va rien que mettre mon allocation mensuelle parce que moi j'investis tous les mois, rien que mettre mon allocation mensuelle en étant quasi sûr que le lendemain ça vaudrait moins que le jour parce que c'est ce qui se passait, il faut dire ce qui est, tu mets 1000 un jour, le lendemain et c'est plus que 950, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est 2000, mais il faut quand même, heureusement que j'avais déjà vécu un peu des périodes creuses et je savais qu'il fallait continuer comme ça et en ce moment, alors bon, les cryptos c'est beaucoup plus dur à lire, en ce moment les cryptos sont au plus bas et plus personne n'a investi dedans j'ai l'impression alors qu'il y a un an tout le monde était là punaise si j'avais acheté cette crypto qui vaut 500 aujourd'hui si je l'avais acheté à 50, aujourd'hui elle est à 20 et personne ne rentre dessus, alors à juste titre ou non on n'en sait rien mais pour les actions c'est quand même un truc qui est beaucoup plus solide que les cryptos ce qu'il y a derrière mais voilà, c'est pas... on n'arrive pas à se mettre dans le même état d'esprit à partir du moment où tu mets en place un trade une opération émotionnellement t'es plus neutre t'es impliqué donc tu dois tout avoir prévu au préalable si tu veux et après à chaque mise en place ton rôle c'est d'implémentation mais au préalable ta gestion du risque tout ça ça doit être écrit préparé sinon tu vas te laisser embarquer dans les moments extrêmes de marché et vivre un ascenseur émotionnel qui va faire que ça va te desservir plus qu'autre chose ok super donc on a cité trois stratégies vente de put vous pouvez réécouter mon épisode avec Jean-Aimé c'est un épisode en plus j'avais un problème de son un peu dessus mais c'est un de mes épisodes il doit être encore dans le top 3 des épisodes les plus écoutés les insiders les insiders donc les dirigeants vous pouvez voir il y a un site connu Insider Trade Insider les insiders donc si un dirigeant il vend des actions ses actions il en achète beaucoup c'est peut-être le moment d'acheter ça ça marche surtout sur les US je pense que la réglementation européenne elle demande plutôt quand tu dépasses des seuils mais c'est moins contraignant et je pense moins en temps réel que il y a des informations sur le site de l'AMF mais c'est beaucoup moins fait qu'aux US beaucoup moins fait et la troisième donc les investissements value donc voilà c'est c'est très intéressant de s'intéresser aux investissements value t'as le livre de Benjamin Gras ouais Benjamin c'est Benjamin Benjamin Gras il s'appelle je suis pas sûr d'un coup qui est un peu le point de départ des investisseurs des investisseurs value et qui est qui est là Xavier il est parti chercher le le livre ouais c'est ça Benjamin Gras voilà c'était celui-là investir dans la valeur voilà c'est le père spirituel de Warren Buffett ok super le deuxième point que je voulais voir avec toi c'était comment on traite l'inflation justement dans la gestion de son patrimoine aujourd'hui donc l'inflation en fait en ce moment on est un peu dans un dans un monde qui est un peu compliqué dans le sens où normalement l'inflation quand il y a de l'inflation on monte les taux quand on monte les taux ça fait baisser la bourse mais en même temps donc ce serait peut-être pas le meilleur moment pour rentrer en bourse mais en même temps quand il y a de l'inflation ton épargne elle vaut de moins en moins donc c'est pas le meilleur moment non plus pour garder de l'argent sur tes comptes ouais tout à fait et après le le risque premium je sais pas si si tu veux enfin tu sais on parle souvent du risque premium en fait combien un investisseur par exemple est-ce que vous allez acheter des actions si vous savez que vous avez que 2% de renta probablement pas mais si on vous dit qu'il y a 7% de renta ou 8% de renta ben là tu vas rentrer et en fait ce equity risk premium et le total en fait de premium ben il est lié aussi à l'inflation en partie donc ouais c'est vraiment donc on sait ce monde je sais pas elle est à 6-7% à l'inflation alors les chiffres précis Thibault c'est 5% à l'inflation en France en Espagne c'est 10% et le dernier chiffre qui est sorti mercredi aux US sur un an glissant l'inflation est de 9,2% voilà franchement c'est des chiffres inouïs tu sais les 15 dernières années on n'aurait jamais cru avoir ce niveau d'inflation et pour retrouver sur les niveaux d'accélération de l'inflation tu vois cette variation du taux d'inflation le seul il faut revenir dans les années 70 pour retrouver quelque chose de similaire tu vois 70 souviens-toi c'était après la guerre de Kippour on a eu les pays exportateurs de pétrole qui se sont entendus pour appliquer une augmentation des prix du pétrole de 70% donc c'est vraiment historique comme changement on vit un moment exceptionnel alors il est en plus lié aux matières premières oui mais aussi tu sais les goulots d'étranglement suite au Covid problématique d'acheminement le confinement en Chine tout ça ça n'aide pas mais pour et après je pense je trouve faire de la géopolitique qu'il y a des gens aussi qui s'en servent pour pour monter leur prix tu vois l'autre jour j'écoutais une interview de Michel-Edouard Leclerc il disait ouais il y a des gars sur le cacao ils me font plus 20% bon ils citent la guerre en Ukraine bon le cacao il est fait en Afrique on voit pas trop alors ok il y a peut-être un peu plus sur le transport mais t'en as voilà s'ils peuvent c'est comme les artisans qui sont en retard c'est toujours la faute du Covid depuis deux ans il y a un effet bien sûr de fond qui existe vraiment et puis je pense qu'à côté de ça il y a aussi un peu d'opportunisme si tu regardes les taux bancaires ils ont énormément augmenté si je me trompe pas là on est le 15 juillet les taux de la BCE ils ont toujours pas monté tu vois c'est de la composante oui peut-être dans les taux il y a une partie de la composante risque de défaut tu sais parce que quand les taux montent il y a ces paramètres aussi mais c'est vrai que la BCE reste en retard des autres banques centrales sur la remontée des taux mais juste pour revenir sur le pas des conséquences sur le patrimoine tu le vois bien si tu restes en cage dans cet environnement tu perds structurellement de l'argent voilà sur un an sur toute l'épargne on a perdu 5% ouais donc si t'as 100 000 euros de côté t'as perdu 5 000 euros t'as perdu 410 euros par mois tranquille donc toi t'es entrain t'es content si t'économises 10 euros sur ton forfait de téléphone ou tu te plains parce que ton forfait ton plein d'essence il coûte 30 euros de plus ou 20 euros de plus mais en fait t'as un truc qui te coûte 420 euros par mois si t'as 100 000 euros de côté il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça de côté donc donc voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait bah écoute moi je veux pas te dire ce qu'il faut faire mais je te dis ce que je fais pour moi et ce que je propose ce que je suggère c'est déjà d'avoir d'augmenter le poids de tous les actifs qui sont saucibles à l'inflation dans les portefeuilles dans le ne serait-ce que mon portefeuille tu vois dans mon personnellement j'essaye d'avoir plus de matières premières donc il y a des ETF qui te permettent d'exposer aux matières premières et bien il m'en faut concrètement il m'en faut tu regardes cette année sur les principales classes d'actifs il n'y a que les matières premières qui sont en hausse de l'ordre de 30% toutes les autres classes d'actifs sont en baisse peut-être que le dollar aussi est en hausse mais franchement il n'y a pas grand chose le deuxième c'est les actions du secteur énergétique parce qu'elle il y a la double composante elles sont aussi sensibles à leur à leur leur activité principale qui est l'exploitation et la production de matières premières après il y a aussi tu vois certaines zones que moi je trouve plus sensibles les actions norvégiennes quand même elles sont assises sur Equinor qui est la principale entreprise de l'indice norvégien ça représente 35% de la capi c'est l'exploitation de matières premières et en plus avec ce qui se passe en Russie en Ukraine c'est une zone qui la demande si tu veux européenne vers le gaz norvégien ne cesse d'augmenter parce qu'il réoriente de la Russie vers la Norvège leurs besoins pour tous ces bénéfices c'est profitable pour le pays le deuxième c'est diversifier l'exposition de vise parce qu'il y a des devises matières premières tu vois je pense au dollar canadien au dollar australien ça c'est des devises qui ont de la sensibilité aux matières premières et donc à l'inflation et puis il y a quand même tu le disais tout à l'heure toutes ces boîtes les entreprises les actions quand il réfléchit une action c'est quoi une entreprise elle va répercuter forcément l'inflation qu'elle subit sur les prix finaux et donc il y a des ETF qui se présentent comme bénéficiaires de l'inflation qui identifient des secteurs qui sont sortis qui arriveront à s'en sortir dans un contexte inflationniste ok super intéressant et tu vois l'autre aspect c'est un truc que je faisais pas avant une partie des gains quand je faisais des gains sur un portefeuille j'essaye de réallouer de façon trimestrielle ou semestrielle les actions mais du fait de l'inflation il me faut vraiment plus de ces actifs en portefeuille donc une partie des gains je réinvestis plus mes gains si tu veux vers ces actifs par rapport à ce que je pouvais faire avant ok super intéressant et l'effet de devise on peut en parler vite fait en ce moment il y a l'euro l'USD et l'euro ils sont plus ou moins à 1 donc alors il y a des choses pour lesquelles ça dépend si vous avez prévu de partir aux Etats-Unis c'est une mauvaise idée mais sinon en fait mathématiquement si le dollar il monte par rapport à l'euro t'as plus d'euros si t'as des investissements en dollars tu vois tu vois que t'as une performance en ce moment qui est un peu fausse sur ton portefeuille enfin moi je le vois sur mon portefeuille j'ai pas mal d'actions américaines bah en gros c'est pas l'action en dollars qui a pris de la valeur mais vu que mon portefeuille je le suis bah en euros quoi bah j'ai plus j'ai plus d'euros pour les mêmes dollars donc ça on prend un autre exemple tu prends l'ETF un ETF Nasdaq en euros le Nasdaq est en baisse de 25% mais l'euro le dollar est en hausse de 12% par rapport à l'euro ce qui fait que tu n'es qu'en baisse de quelque chose comme entre 10 et 12% sur l'ETF donc vraiment bon il faut dire ce qui est les devises c'est super compliqué de savoir exactement comment ça va bouger mais se mettre un peu partout voilà là en gros on a l'impression que personne n'a de pouvoir sur ce taux de change euro-USD bah c'est peut-être pas mal d'avoir des USD d'avoir des dollars canadiens ou australiens parce que qui nous dit on sait pas tu vois peut-être que demain il faudra 2 euros pour 1 dollar enfin on n'en souhaite pas mais voilà c'est quand même bien d'être couvert le but en fait je pense que la plupart des gens c'est quand même de dormir tranquille donc voilà et tu sais tu me disais c'est compliqué d'essayer le bon moment quelle devise choisir et quand donc franchement c'est plutôt une approche père de famille qui consisterait à essayer de diversifier au maximum par devise du dollar de l'euro des devises un peu commode l'australien dollar du dollar canadien et même l'exposition là on fait un lien avec la construction de portefeuille mais il faut être diversifié géographiquement c'est pas parce que les Etats-Unis ont été le super formeur de 2010 à 2020 avec 260% de performance qu'ils vont rester les meilleurs dans les 10 années à venir tu vois de 2000 à 2010 la perf des US était 16% c'est loin d'être les meilleurs et tu vois quand tu achètes un ETF monde MSCI World on se rend peut-être bas bien compte mais il y a 65% d'actions américaines dans l'ETF moi ça me dérange aujourd'hui moi je suis plutôt à me dire bah voilà toujours avec cette approche de diversification qui nous permettra de survivre et de traverser des crises bah je préfère avoir une exposition action bah un tiers Europe un tiers US un tiers Asie et et voilà comme ça parce que voilà je me sens plus à l'aise plus diversifié et moins concentré sur la zone US ouais c'est vrai que c'est intéressant les ETF parfois on a l'impression que c'est un peu la comment on va dire pas la martingale mais tu vois le truc le plus simple mais c'est quand même bien toujours d'y jeter un oeil t'as par exemple aussi beaucoup de gens qui sont pour la finance durable etc et qui en même temps achètent des ETF chacun fait ce qu'il veut avec avec ses principes mais si t'es contre je sais pas t'as des ETF dans lesquels il y a des pétrolières il y a des sociétés d'armes il y a des sociétés de tabac d'alcool voilà si toi t'es contre ça enfin si au moins vous achetez un ETF regardez quand même ce qu'il y a dedans ça peut et surtout ce qu'il faut éviter c'est un peu on peut vite avoir une triple exposition dans le sens admettons vous aimez bien Apple vous achetez des actions Apple après tu te dis je vais m'exposer au marché US je vais prendre un tracker S&P 500 dans lequel Apple il doit peser déjà pour je sais pas 5 ou 10% enfin en tout cas un gros pourcentage tu reprends du Berkshire Hathaway dans lequel tu te dis ouais Donald il est Apple il y a encore du Apple et après tu reprends tu te dis bon je vais me diversifier sur le monde je prends un MSCI World en fait t'as de nouveau du Apple donc t'es exposé 4 fois alors que tu penses que t'es exposé qu'une seule fois donc ça ça vaut quand même la peine de regarder et je pense qu'on peut faire un bon parallèle avec les US par exemple si on fait un parallèle avec l'immobilier à un moment on disait tu vois les apparts à Paris ils vont tout le temps je ne connais pas bien le marché parisien mais en gros de 2000 à 2010 le marché il a explosé donc les gens ils disaient ouais il n'y a pas de renta à Paris mais au moins le marché il monte si tu regardes là sur 3 ans les villes qui ont pris c'est quoi c'est Metz c'est Limoges c'est mais en fait vous n'en saviez rien tu vois alors tu vas trouver un mec qui l'avait dit bah ouais sauf qu'il y en avait un autre qui l'avait dit il y a 5 ans il avait faux donc c'est un peu pareil tu vois on peut dire le marché parisien c'est comme les US aux actions si tu te bases sur une certaine période ça a surperformé et tu auras toujours de la plus-value et puis en fait après t'aurais mieux fait d'acheter je ne sais pas où mais dans une petite ville et ça aurait aussi pris donc il y a de diversification ouais ça a diversifié puis un autre aspect c'est que c'est hyper chronophage de se dire de rentrer dans le détail d'une zone est-ce que c'est cette zone qui va surperformer par rapport à une autre il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour arriver à une conclusion qui n'est même pas sûr à 100% que finalement c'est encore un point positif pour la diversification de se dire ben voilà j'ai une règle de long terme qui diversifie en termes d'actifs en termes de zone géographique en termes de devises et voilà je serai peut-être une allocation comme ça tout terrain je ne ferai pas avec cette allocation des performances extraordinaires par contre elles seront régulières et j'amortirai les chocs c'est ça parce qu'en plus on n'en a pas parlé mais plus t'es diversifié plus ton risque rendement il est il est amélioré enfin la volatilité du portefeuille elle diminue très très vite pendant que le rendement lui reste plus ou moins stable c'est à dire peut-être que si vous n'achetez qu'une action qu'un peu de chance sur 20 ans vous allez faire la même perf mais vous allez prendre des variations de malade alors que plus vous en avez surtout les 15 ou 20 premières lignes et ben après vous êtes assez bien couverts par rapport à la volatilité et là c'est la volatilité qui vous empêche de dormir c'est pas c'est pas c'est pas la performance à long terme ok du coup ben on a vu qu'est-ce qu'on faisait pour l'inflation comment on construit un portefeuille on l'a plus ou moins vu aussi je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la construction du portefeuille ben ben tu vois ce dont on vient dire je pense ça doit être l'allocation corps et à côté de ça ben tu as peut-être une poche plus trading un peu avec les stratégies que j'ai développées évoquées tout à l'heure c'est comme ça que je le fais en tout cas pour moi j'ai une allocation corps tu vois ça pourrait être très bien 60-40 c'est le truc le plus connu 60% d'action 40% d'obligation avec en plus des matières premières et à côté de ça une petite poche trading où là j'espère plus de rendement tu vois toi tu investis sur les cryptos mais ça peut être d'autres stratégies mais bien dissocier les deux façon à et avoir des règles claires pour comme ça on se laisse pas embarquer par ses sentiments notamment ok et quand tu parles de trading alors c'est vrai que moi j'en fais pas pas vraiment est-ce que toi t'as des règles de take profit par exemple souvent on dit que ça coûte plus cher sortir trop tôt ça coûte plus cher que sortir trop tôt enfin ouais j'entends bien moi j'ai des règles tu vois par exemple avant avant d'être de rentrer dans un trade je me fixe toujours un prix de stop et un objectif de prix sur le stop quoi qu'il se passe je couperai quoi qu'il se passe tu m'entends mon objectif c'est de survivre c'est pas de avant de prospérer il faut pouvoir survivre donc le stop avant la lambeau il faut payer le McDo toujours présent pour avoir un jour l'occasion d'acheter la lambeau tu vois voilà tu choisis pas l'ordre des opportunités qui vont être présentées donc il faut respecter son stop tout le temps et après je me fixe un objectif de prix et sur cet objectif de prix je coupe en général la moitié du P&L et après par contre j'ai une sorte de stop glissant si tu veux je remonte mon stop progressivement avec la hausse du marché et voilà ok donc si tu as une action à 100 tu te dis je la vends à 90 si après elle passe à 110 tu la vends à 100 tu fais comme ça ouais ça ouais ça quelque chose comme ça ok et les stop loss tu les est-ce que c'est des stop loss manuels dans le sens tu te notes à quel prix tu vas vendre ou est-ce que tu mets des ordres à déclenchement automatique ça dépend quand c'est sur un stock je les mets pas je les garde pour moi tu vois je les garde et je regarde tous les soirs j'ai des alarmes quand une alarme s'allume et bien là j'interviens donc c'est un peu contraignant mais quand tu interviens sur des contrats à terme ou des futurs tu vois là tu peux les laisser dans le marché et c'est préférable parce que tu utilises souvent l'effet de levier quand tu fais ça et ton intermédiaire ton broker il te permet d'investir plus quand tu laisses des stops sur les positions que tu as en place ok ouais ça on l'a pas parlé mais dans le livre de Jean-Aimé là c'était bien exposé la marge en fait expliquer la marge t'as des marges par exemple avec 10 000 dollars peut-être que tu vas pouvoir que vendre pour 500 dollars de put ou 1000 dollars de put parce qu'après ton broker il calcule des marges et tout ça en gros si ça se passe mal pour toi bah lui il fait tout pour que ça lui coûte rien et donc il va avoir des calculs un peu qui peuvent en plus changer en fonction du risque il calcule combien tu peux t'exposer donc tu vois sur la construction de portefeuille j'aime bien avoir une alloc de long terme 60-40 je privilégie toujours les ETF parce que c'est pas cher c'est simple un instrument au lieu d'avoir 400-200 lignes diversification géographique et en termes aussi de devises mon objectif moi c'est de faire entre 7 et 10% par an sur cette poche là et j'aime bien l'investissement fractionné tu vois imagine tous les mois tu te dis bah je mets 10% de mes revenus que j'investis et bien tous les mois ces 10% je les investis dans mon portefeuille voilà j'aime beaucoup ça te permet de lisser les points d'entrée et voilà je pense qu'il est aussi toujours important de rester investi parce que ce qui fait la performance sur 5 ans il y a certaines journées où il faut il ne faut pas rater ces journées tu vois les grosses journées il ne faut pas les rater ouais c'est comme quand t'es étudiant il faut aller à toutes les soirées parce que peut-être que tu vas rater celle où il y aura une chèvre dans l'appartement non mais c'est vrai il y a des c'est assez intéressant il y a des études qui montrent si t'as raté les 15 meilleurs jours du CAC 40 sur 10 ans ta perf au lieu qu'elle soit de 8% elle est de 2% enfin c'est à peu près ça c'est ça donc il faut tout le temps tout le temps rester tout le temps rester dans le game ok ouais vas-y et ça fait le mais après d'un autre côté tu vois je garde toujours un peu de leeway de marge de manœuvre en me disant je trouve que c'est important d'essayer de qualifier l'environnement je m'explique tu vois c'est à dire que il y a mars 2020 souviens-toi le moment Covid mars 2009 ou septembre 2009 la crise des subprimes c'était des points bas majeurs sur les actions dans l'idéal sur ces points bas bah t'aimerais avoir remettre un peu plus dans ton portefeuille tu vois donc je garde un petit pourcentage pour ces moments là tu vas me dire ouais bah attends pour les trouver ces moments c'est très compliqué tout à fait d'accord c'est hyper compliqué maintenant figure-toi qu'il y a quand même des choses qui reviennent constamment sur ces moments extrêmes figure-toi qu'en général bah en général déjà le sentiment des investisseurs est exécrable il y a concrètement tu as sur ces moments tu as un excès d'optim un niveau d'optimisme mais hyper faible il y a très peu d'investisseurs qui sont optimistes par contre tu as énormément de pessimistes il y a des indicateurs pour suivre ça mais le sentiment des investisseurs c'est très fort tu sais parce que c'est à la fois révélateur de leur positionnement c'est à dire qu'ils ont déjà vendu une bonne partie s'ils sont tous pessimistes deuxième révélateur de leurs attentes c'est à dire qu'ils sont aussi ils attendent vraiment rien pas de bonnes nouvelles à venir et donc si tout le monde a déjà vendu marginalement il suffira un peu d'acheteurs pour créer un déséquilibre tu vois donc il y a des moments comme ça tu peux d'autres indicateurs tu sais plus simplement ça serait de lire la presse quand tu vois sur la presse financière titré Crack à Wall Street ou ce genre de choses là ça doit être un signal d'éveil un signal d'alerte alors il faut aussi s'être préparé parce que si mentalement tu t'es pas préparé à te dire il y aura des moments comme ça il faudra que je sois capable de prendre les 10% que je garde en cash de les réinvestir à ce moment là parce que ça fera la différence sur le long terme statistiquement ça l'a prouvé et comme indicateur j'utiliserai les signaux que vont me renvoyer la presse ou le sentiment des investisseurs on n'y arrive pas il faut garder son courage et sa tête quand tous les autres le perdent c'est facile à dire mais moins facile à faire et j'avais une question justement pour toi pour moi les dividendes c'est relativement neutre je ne sais pas ce que tu en penses une boîte qui en paye qui n'en paye pas surtout ça dépend du pays du broc surtout quand tu es particulier en fonction du pays des retenues à la source des trucs comme ça limite moi j'essaye au maximum par exemple les ETF je prends plutôt des des non qui disent des capitalisants parce que aussi là où j'habite on est moins taxé sur les plus-values que sur les dividendes ça dépend aussi en fonction de là où tu habites mais tu vois là il y a des sociétés qui avaient déjà des bons taux de dividendes qui globalement on se dit leur activité elle va être peu impactée on en parlait en off alors c'est pas du tout un conseil mais par exemple moi j'ai des actions Nexity parce qu'ils m'assassinent en charge de copro donc je me suis dit l'argent que je paye en trop dans ces charges de copro il va bien chez quelqu'un autant acheter des actions Nexity alors bon elle a pas vraiment bien performé en ce moment mais le rendement il doit être pas loin de 10% sur dividende t'as des actions des banques alors les banques c'est beaucoup plus volatil t'as des actions des assurances qu'est-ce qu'on fait tu vois en ce moment là on arrive vraiment sur le cas qu'il y a plusieurs actions plus que alors pas que des boîtes parce qu'en général plus ton taux de rendement du dividende il est élevé ça veut dire que ta boîte en fait les gens ils ont pas confiance dans ta société mais t'as des boîtes qui sont solides depuis longtemps qui sont là depuis longtemps et qui ont des taux comme ça à 7, 8, 10% est-ce que c'est le moment de charger la mule selon toi est-ce que je vais pas te dire moi je suis pas seul truc que je vois je trouve que dans une allocation de portefeuille il est bon d'avoir des actions à haut dividende en ce moment pourquoi parce que figure-toi que la sensibilité de ces actions à une hausse des taux d'intérêt est plus faible que celle qui paye des faibles dividendes ça tient à la valorisation de l'action tu sais c'est une actualisation des flux futurs et là tu pars sur des dividendes élevés sur des divs élevés sur une longue période donc la sensibilité est plus faible donc dans un environnement de hausse des taux je préfère avoir des actions à haut dividende ok après à bien faire là si vous avez une boîte qui a 25% de dividendes c'est peut-être que les gens ils n'y croient plus et qu'elle ne tiendra pas pendant 4 ans pendant 4 ans cette distribution de dividendes et faites bien attention parce que moi au début je ne l'avais pas fait quand j'étais débutant comment votre broker courtier on dit courtier le broker il gère les retenues à la source des dividendes c'est super important selon les pays par exemple les actions UK souvent il n'y en a pas donc vous touchez 100% du dividende il y a des actions je sais que par exemple moi les actions hollandaises j'ai des retenues à la source de 30% donc voilà c'est assez compliqué après de récupérer ces retenues à la source donc faites bien attention à ça et ouais donc dans ces c'est vrai que c'est un peu les après coup on se dit que c'est les meilleurs moments pour investir donc là on est dans un bas de marché on ne sait jamais quand on touchera le bas mais c'est le moment de se poser la question je pense bah tu vois toi avec ton approche d'investissement fractionné constant dollar investing bah c'est parfait on est le 15 juillet troisième semaine de juillet ou je ne sais pas si c'est en fin de mois bah tu vas avoir un bon point d'entrée pour pour ton nouvel moi c'est le troisième lundi de chaque mois donc c'est lundi prochain que que je fais mes mes investissements en général j'ai mon rappel je l'ai vu aujourd'hui j'ai mon rappel dans dans le calendrier au clouc là donc acheter des actions ok super bah je pense qu'on a fait un bon petit tour de de la question j'ai des questions pour la fin est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose sur tes portefeuilles non non j'espère que ça a pu aider les auditeurs et voilà je vous fais une annonce je l'ai fait déjà dans le podcast de la semaine dernière j'ai créé un groupe télégramme et j'ai vu il y a déjà 22 membres donc là on est vendredi j'ai publié mercredi donc si vous voulez réagir au podcast mettre vos stratégies ou quoi sur le groupe télégramme insulter Xavier ça se passera là mais s'il vous plaît dans la bonne courtoisie donc ouais je pense que c'est vraiment le groupe il a sa place pour ce genre d'épisode pour justement nous dire ce que vous en pensez comment vous 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 adaptez à la situation actuelle dans vos investissements ok alors j'ai trois questions pour toi il y en a une c'est comment est-ce que tu continues à te former c'est vrai que surtout le monde des actions c'est un monde où il y a beaucoup beaucoup de en fait t'as des gens qui sont payés pour écrire quoi qu'il arrive tu vois c'est un peu c'est un peu comme quand il y a eu le covid ils ont appelé des médecins les médecins je pense que les trois quarts ils savaient pas quoi dire ils étaient là mais en gros si tu dis rien t'es pas réinvité donc tu vois tu perds ta tu perds ta crédibilité donc sur les actions il faut faire un bon tri comment est-ce que toi t'arrives à justement à avoir à continuer à te former à prendre les bonnes infos en fait je cherche figure-toi que j'ai lu beaucoup de choses etc et je partage ton avis franchement il faut faire la différence entre livrer et le bon grain dans toute la presse financière qui a été publiée mais là j'essaye de prendre les choses différemment au sens où j'identifie des personnes et qui ont en général des bonnes performances passées et j'essaye de lire les écrits de ces personnes tu vois ok j'ai tu vois sur tu vois en finance tu as le livre tu vois sur les options t'as le livre de Jean-Mais mais t'as aussi un livre d'une personne qui s'appelle Lilowell tu veux par exemple une fois tu m'avais posé la question sur ce que je pensais de l'analyse technique franchement moi je ne gère pas du tout je trouve que c'est très aléatoire compliqué cependant figure-toi qu'il y a une personne qui marche très bien qui arrive à en vivre depuis 20 ans s'il y a un livre à lire dans le domaine pour moi c'est le livre de Peter Brandt ok donc l'analyse technique c'est que si vous regardez les courbes selon l'animal auquel ça ressemble il faut acheter ou vendre grosso modo si tu me demandais en termes de construction de portefeuille qui lire pour moi il y a une référence aux US qui s'appelle Bernstein il a écrit des livres sur la construction de portefeuille voilà tu vois donc c'est plus des personnes qui ont des tracts qui sont connus et qui ont eu des succès et lire soit leur biographie soit leurs écrits ok super intéressant et puis en fait souvent dans la même si le monde y change leurs conseils ils restent quand même d'actualité très longtemps et puis tu sais Thibaut souvent contrairement à ce que on peut penser c'est plutôt simple il faut trouver ils ont toujours cherché comme nous ils cherchent un avantage concurrentiel une niche ou une façon d'aborder le sujet différente mais c'est pas forcément compliqué et je pense qu'il faut pas chercher quelque chose de trop compliqué ok alors j'ai une nouvelle question pour toi et j'en suis assez fier c'est si je te donnais 3000 euros de plus par mois qu'est-ce que t'en ferais avant je disais 100 000 euros mais 100 000 ça se claque d'un coup et tout 3000 j'aime bien parce que ça peut aller dans ton lifestyle ça peut aller dans tes investissements ça change pas la vie mais ça fait quand même un peu d'argent donc qu'est-ce que tu ferais avec 3000 euros de plus ok alors déjà 3000 euros c'est-à-dire que tout le reste c'est en plus 3000 euros net après prestations sociales nouvelle loi Macron le gaz que tu vas payer en plus parce que t'es dans les hauts revenus bon d'accord je ferais simple je ferais un quart dans l'IMO parce que je trouve que là on a des bons points d'entrée et notamment sur l'immobilier côté liquide tu vois quand je vois Unibail qui a perdu 30% je trouve ça facile je mettrais soit l'immobilier côté ou sinon je regarderais des SCPI étrangères avec tu sais un avantage fiscal je pense qu'on commence à avoir des bons points d'entrée donc je ferais ça c'est ça parce que je regardais pour préparer l'épisode justement t'as Clépierre qui est connu qui a un grand tas de dividendes de l'ordre de 10% en ce moment donc pas mal et tu vois ça se met en place en un clic ça donc c'est facile après j'investirais sur les actions dans ma poche inflation bénéficiaire de l'inflation tu vois tout ce que je t'ai décrit préalablement 25% que je mettrais là-dessus je mettrais en plus 25% pour l'épargne mais tu vois pour trouver ce moment-là je t'ai décrit tout à l'heure je pense qu'on va avoir un bon moment une belle baisse on est peut-être pas loin d'un point d'entrée important et bien je je mettrais un peu de côté pour pouvoir renforcer mes expositions d'action opportunément dans les dans les semaines à venir et enfin et ça c'est un truc qui me fait très plaisir c'est je mettrais 25% dans l'économie réelle et solidaire je t'explique dans l'idéal j'aimerais trouver une entreprise dans laquelle je crois dans laquelle je puisse investir tu vois un projet qui en plus me tient à coeur un truc que je trouve que les gens sont bien valables pas forcément un truc extraordinaire mais tu vois donner un peu de sens à un investissement plutôt que de le donner à une grosse boîte mais avec une finalité de rentabilité je ne sais pas si ça pourrait être aussi simple qu'un garage un resto ou je ne sais pas mais aider des gens qui veulent se lancer créer quoi ou une petite entreprise une start-up des jeunes diplômés et ça c'est avec mes 25% et dans cette poche aussi je ferais un investissement à une asos un don tu vois parce que je l'ai fait et tu n'as pas idée du bonheur que j'en retire moi par exemple c'est une association qui fait des centres aérés pour les enfants et bien quand le directeur me dit ben voilà on a pu acheter des livres une nouvelle sono c'est des petites choses mais je t'assure que gagner travailler tous les mois et pouvoir un peu aider d'autres personnes comme ça sur des projets qui vont créer de la valeur directement tu vois j'investis pas sur un ETF ISR je veux directement pouvoir échanger avec la personne et qu'elle me dise parce que ça en quoi ça l'a aidé quoi ça je donc 25% émo 25% épargne 25% actions et 25% si tu veux private equity et solidaire ben cool ça fait ça fait un bon mix ben super et en plus là tu rentreras en DCA vu que c'est 3000 euros par mois tous les mois tacotac tv tacotac tv ok et j'avais une dernière question c'est aussi une nouvelle question est-ce que tu as eu une surprise au cours de la dernière année quelque chose ça peut être positif ça peut être négatif quelque chose auquel tu t'attendais pas et qui a eu un effet alors soit sur ta vie professionnelle soit sur ta vie personnelle voilà quelque chose d'inattendu quelque chose d'inattendu ben je sais pas quoi dire Thibaut ben t'es pas obligé c'est une question cette question est une surprise en elle-même dans le boulot si tu me posais la question ce serait de discuter avec des clients qui comprennent pas que ce qu'on est en train de vivre sur l'inflation ça change tout qu'il faut pas regarder les 15 dernières années il faut revenir 40 ans en arrière ça c'est tu vois ça ça me surprend vachement parce qu'ils sont en train de tester leur portefeuille sur les 20 dernières années mais il faut pas du tout réfléchir de façon linéaire il faut regarder tu vois un peu cyclique il faut regarder bien en arrière et ça on est pas habitué je vois bien que qu'on est pas habitué à faire ça on est plus dans le confort de regarder sa mémoire courte des 15-20 dernières années tu vois ok ouais très intéressant bah écoute je pense qu'on a fait un bon tour j'étais super content de t'avoir et puis d'avoir vraiment un pro de la finance de marché c'est pas c'est pas facile à bah nous c'est un peu le hasard le hasard du podcast et du club invest qui nous a fait nous rencontrer parce que j'avais déjà essayé d'avoir des personnes qui travaillent dans des banques et tout ça donc forcément elles ont d'autres chats à fouetter elles veulent pas exposer leur stratégie de la banque etc et puis après tous les gens si c'est pour avoir un gars qui fait le beau sur Instagram bah je peux au moins ma propre crédibilité j'en suis sûr alors qu'elle a l'air beaucoup moins merci aussi Thibaut moi je te l'ai dit j'aime beaucoup tes podcasts tous les mercredis matin ça me fait j'attends avec impatience ton nouveau podcast et j'étais content d'échanger avec toi j'espère que ça ça a pu intéresser tes auditeurs je suis sûr que bah celui de la la semaine prochaine tu l'auras déjà entendu du coup vu que ce sera celui là et bah je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt salut Thibaut ciao ciao et voilà on arrive au terme de cet épisode on a tenu une heure je pense que c'est j'essaye vraiment toujours de faire un épisode d'environ une heure pour ceux qui courent voilà au bout d'une heure on a commencé à être un peu fatigué donc merci à tous je vous rappelle partager l'épisode c'est super important liker, commenter en ce moment je les écoute qui explosent et ça me remplit de joie parce que chaque semaine vous doutez bien que c'est un investissement en temps il y a une énergie de publier pour vous un épisode et juste avant de conclure je vous rappelle je l'avais dit la semaine dernière on a déjà 24 membres j'ai créé un canal Telegram dans lequel vous pouvez commenter les épisodes vous pouvez aussi partager vos stratégies d'investissement si vous avez des nouveaux projets immobiliers que vous voulez présenter si vous voulez avoir les retours des auditeurs du podcast voilà le lien est dans la description donc c'est sur Telegram donc Telegram pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un peu une espèce de Whatsapp mais bon voilà avec des différences significatives mais ça fonctionne un peu comme Whatsapp le lien dans la description du podcast je vous remercie à tous je vous souhaite un très bel été et on se retrouvera la semaine prochaine avec une invitée d'exception à très bientôt bye bye et on se retrouve à très bientôt